... Au nombre des ustensiles d'utilité quotidienne, le mortier est indispensable à la transformation de certains aliments en pâte ou en poudre grâce à l'action du pilon dans le mortier. La fabrication de cet ustensile, indispensable à la confection de certains repas, est utilisée par bon nombre de peuples en Côte d'Ivoire. Le mortier est ainsi présent pratiquement dans toutes les cuisines en Côte d'Ivoire. La fabrication du mortier a connu un essor vu l'utilité et la demande auprès des populations. Ce corps de métier enregistre depuis les années 1970 un nombre croissant de fabricants de mortiers. Il y a des Ivariens, il y a des Brucknabé, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies sur l'île de Souté. Mais avant, avant c'était un château, pour eux-mêmes, c'était un malin sur moi qui travaillait. Mais maintenant, ils ont organisé, seulement qu'ils ont organisé, tout le monde peut faire maintenant. Selon les habitudes alimentaires de chaque peuple et la qualité des aliments, chaque foyer dispose de plusieurs types de mortiers. Cet ustensile sert à la confection de nombreux plats et sauces en Afrique. Le plat khali, le futou, l'igname, la banane, le tarot, les sauces graines et l'arachide. A l'origine, le mortier, dans les villages et les campagnes, servait de moulin pour la transformation en poudre du maïs, du mille, du sorgho, du fonio et autres céréales. Outre cet aspect culinaire, le mortier en Afrique joue le rôle de divinité et d'esprit protecteur. Le mortier est donc adoré, comme les eaux, les montagnes et les arbres dans certaines croyances africaines. Certains peuples lui confèrent un pouvoir divin. Il est donc interdit à ces personnes, qui confient leur destinée au mortier, de s'asseoir sur un mortier. Dans certaines localités africaines, le sacrificateur ne consomme aucun aliment pilé dans un mortier. On reçoit les femmes comme des vieux qui viennent acheter. Bon, on ne sait pas ce qu'ils font en fait. Seulement nous, on vend, on sait que c'est quelque chose qu'on vend, on achète pour préparer dedans, pour piler le foutu dedans. Mais toi, tu achètes pour aller faire ce que tu veux dedans, là, nous, on ne sait pas. Si tu veux, prends pour toi pour aller faire fétiche. Bon, on ne vient pas carrément, on nous dit, bon, on veut un mortier pour venir te aller adorer comme fétiche. Le travail de tailleur de mortier est donc une activité qui date de très longtemps, dans les zones à moindre pluviométrie, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, Boisquet se veut la capitale des meilleurs tailleurs de mortier du pays, et cela à cause de la qualité du bois. Les bois du centre de la Côte d'Ivoire sont réputés être les meilleurs pour la fabrication du mortier. Et cela, grâce à la végétation et au climat. Parce que la bois du Boisquet est plus sereine que pour les autres, que les autres coins. Parce que la saison se passe ici, là, il y a des moments, là, la saison sereine, il n'y a pas la pluie. Donc, à ce moment-là, le bois, le bois, le bois, là, ça sort. Est-ce que tu vois ? Il faut que le bois de la Côte d'Ivoire a plus sereine que les autres ailleurs. Parce qu'en basse-côte, là-bas, qui plaît, là, toujours il y a la pluie là-bas. C'est ce qui fait que le bois de là-bas n'est pas bon. Les majorités de Nord-Kylian viennent d'Abidjan, sans pétro, s'ouvrent un peu partout, quoi. Or, ce côté-là, il y a les bois. Mais ce bois-là, il ne dure pas comme bois déboîté. La cajou et l'iroko sont les meilleures essences pour la fabrication du mortier. Les bois coupés dans les forêts sont mis en morceaux, transportés en ces lieux pour leur donner la meilleure forme. On a trois caletés de bois. Bon, il y a un caleté de bois qu'on appelle l'oukrou. Bon, je ne sais pas si c'est du lac qui appelle djara ou bien, voilà. Ce bois-là, ça dure très beaucoup, très longtemps. Ça peut faire 20 ans. Dans cette fabrique artisanale, chaque artisan est maître de son atelier et travaille avec une équipe d'apprentis recrutés dans la famille élargie ou chez des connaissances qui veulent apprendre un métier à leur enfant. La plupart du temps, c'est les parents qui nous apprennent. Bon, souvent aussi, nous le choisissons comme ça et nous venons apprendre. Et quand on finit de faire l'apprentissage, on commence le travail. Nombreux sont les apprentis qui n'achèvent pas leur formation. La pénibilité du travail requiert le courage et l'abnégation des apprentis. Et quand on commence, qui fait deux ou trois jours, qui trouve que sa main est gâtée là, il recule. Il faut être un homme, une compétence, sinon tu ne peux pas le faire. Alors, sinon on peut aider beaucoup de personnes. Tout ce qui vient, c'est pour rentrer, qu'il va apprendre. On ne va pas accepter. Des fois, ils sont en train de te coucher. Quand tu vas te forcer là, des fois, tu couilles. Un artisan dispose d'une à deux heures d'horloge, selon son habilité, à faire du morceau de bois un mortier. Un tailleur de bois peut donner forme à cinq mortiers maximum par jour. Ici, rien ne se fait à la machine. Ces artisans travaillent avec du matériel dont eux seuls ont la maîtrise pour tailler le bois et proposer un produit fini à la clientèle. Ce sont au moins 40 artisans qui, chaque jour, travaillent le bois sur ce site. Plus de 1 500 mortiers sont fabriqués par mois et vendus à travers le pays. Soit 18 000 mortiers par an. Dans cette fabrique artisanale, les prix des mortiers sont fixés selon les formes. Le prix des mortiers est monté à 2 500. Le prix petit peu, c'est 2 750. Le grand prix est à 3 000, à 4 000, à 4 500. Et puis, ça va jusqu'à 5 000. Ça s'arrête là. Au moment où je commençais, en tout cas, le prix était abordable. Je m'en sortais facilement. Mais ces temps-ci, là, c'est devenu cher. Parce qu'ils disent qu'ils payent trop de... Je ne sais pas, TVA ou bien quoi, là. Donc, ce qui fait qu'ils ont monté les prix. Après l'étape de la mise en forme, les mortiers sont acheminés chez les vendeurs au marché. Où ceux-ci ajoutent leurs touches avant la commercialisation. Quand on taille le bois, ça devient blanc. On achète potasse pour mettre là-dessus. Ça protège contre les petits bêtes, là, qui rentrent là-dedans. Maintenant, si on met potasse pour... potasse dessus, on laisse. Une fois, ça devient sec. On achète huile pour essuyer. On fait ça pour huile, là, on met ça dessus à cause du soleil. Les raisons pour lesquelles on met ça dessus. Alors, la guerre montée qui n'a pas duré, c'est 10 ans. Nous, on se demande... C'est une question même très difficile. On se pose la question, comment nous, même, on vit. La question que tu achètes, ça peut faire 10 ans, 20 ans. Mais on vit dedans quand même. Les pilons et les mortiers ne sont pas taillés dans les mêmes bois. Les pilons sont fabriqués souvent différemment. On a les bons mortiers ici, mais on n'a pas les pilons à portée. Déjà fait une échange. Les pilons viennent d'Abidjan. Ça se fait là-bas, la machine. Et puis, on nous amène. On fait comment ça vient. Les pilons aussi, c'est une très bonne qualité de bois. Ça a dur très longtemps. Ça peut faire même 30 ans. Pour qu'un mortier dur, les utilisateurs se doivent de respecter quelques règles d'entretien. Conseil peut donner aux femmes, s'ils achètent les mortiers, tu sais, c'est un bois. Quand tu finis le travail, tu travailles dedans, il faut faire bien l'entretien. Tu laves bien dedans. Tu achètes un peu d'huile. Tu mets dans une boîte, tu mets à côté, dans la cuisine. Une fois que tu finis d'épiler ton foutu là-dedans, tu mets chiffon dedans, tu essuies l'entretien dedans, puis tu fermes ça dans la cuisine. On ne va jamais laisser comme ça. De toute façon, un matin arrive là, si tu finis d'épiler, puis tu laisses ça comme ça, ça se ferme. Les vieux ont dit, une fois on achète, quand on a 100 000 ans dedans, la femme enceinte ne va pas regarder dedans. Si la femme enceinte regarde dedans, la moitié ne dure pas. Ça fait que ça, on met 5 francs dedans, mais ce n'est pas obligé qu'on met 5 francs dedans. Même s'il y a un caillou, tu peux mettre dedans. Ce n'est pas forcément l'argent, quoi. Sinon, ce n'est pas forcément aussi 5 francs, n'importe quelle pièce, que ce soit 5 francs, 100 francs, même 500. Mais si tu mets une pièce dedans, si tu enlèves l'argent, tu donnes ça à un enfant. Que ce soit ton enfant. C'est que si toi-même, tu mets là, tu ne bouffes pas là. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'adonnent à ce corps de métier. Ils interviennent à tous les niveaux de la fabrication jusqu'à la commercialisation des mortiers. C'est pour nous juste nourrir notre famille. Voilà pourquoi nous allons nous choisir ce métier. ça nous permet de pouvoir rapporter quelque chose à notre famille. Et à pouvoir manger. Je suis une vendeuse d'ignam. Donc, comme ça va avec les mortiers, il y a eu l'idée d'en vendre. Ça marche comme là où je me trouve. Je suis à Thiersalé. J'irise à Thiersalé. Les bois de la banne n'ont pas la même qualité que les bois du centre. Donc, les clients préfèrent les bois du centre, les mortiers du centre. Donc, j'ai fait mon avantage. Cependant, ce secteur pourvoyeur d'emplois est confronté à certaines difficultés. Sur les deux principaux sites de fabrication des mortiers de Boaké, les fabricants sont menacés de dégarpissement. Une situation qui ne conforte pas les fabricants de mortiers. On a un problème de financement. On n'a pas de camions pour emporter venir. Il y a des moments, vous les bois coupés, mais pour avoir de camions pour aller chercher, on a des problèmes. tout le travail qu'on fait, on a besoin de moyens financiers. Moi, personnellement, si on dit qu'il y a quelqu'un qui veut m'aider, j'ai plus de dire à ce qu'il me finance. Si on me finance, il y a plusieurs choses dedans que je connais. ce manque de moyens qui m'est l'état d'un peu. Ici, c'est notre atelier. On veut que le gouvernement nous aide à avoir un atelier comme ça. On peut au moins embaucher les gens pour nous aider à travailler. Ce serait aussi facile pour nous. Là, on serait connu par l'État ivoirien. Ce corps de métier gagnerait à sa professionnalisation avec un encadrement technique, une formation en gestion et comptabilité simplifiée donnerait à ses artisans les moyens nécessaires de vivre décemment et aisément du fruit de leur harare et surtout valoriser ce métier tout resté dans l'ombre et l'informel. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501